Sous-titrage Société Radio-Canada Comment lever la main virtuelle? Eh bien, à l'intérieur de votre Zoom, en bas de droite, il y a trois petits points, et vous pouvez cliquer et lever la main virtuelle. Ça me permet aussi de voir l'ordre des gens qui font des demandes. C'est un plan de cours, je reviens. Bien, alors, durant la séance d'aujourd'hui, ce qu'on va faire ici, nos objectifs pédagogiques, séance 1 et 2. Pourquoi je les mets ensemble? C'est que dans un premier temps, vous savez qu'on a quatre heures ensemble les lundis. Donc, quatre heures, c'est en fait deux séances de deux heures. Ce n'est pas tout à fait deux heures faites pour être précis. C'est deux séances d'une minute, d'un heure quarante chacune. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, hormis de viser le plan de cours, le plan JIA, on va apprendre ce qu'est une base de données. On va apprendre ce qu'est une base de données de type SGBD et NoSQL. Et SGBD, ici, c'est souvent aussi appelé collationaire. Ensuite, on va apprendre à reconnaître les différents types d'architecture logicielle. Et on va installer ensemble un ensemble de logiciels. Il y en a beaucoup ici. Vous allez les voir tantôt. Je vais vous donner une liste. On a à peu près quatre ou cinq logiciels à installer. Et ce que je vais vous demander à faire en premier, du temps que je donne le cours, pour vous permettre de la télécharger, c'est l'image de Developer Day, qui comprend une base de données Oracle. Est-ce que tout le monde voit bien l'URL que j'ai posté dans le chat? Parfait. Donc, quand vous allez cliquer, vous arrivez ici. Et pour télécharger ici, c'est dans le bas. Et là, ça va vous demander de vous créer un compte Oracle. Moi, j'en ai déjà un, ça fait qu'il ne me posera pas de questions, mais je vais vous demander de ne pas oublier de sauvegarder votre nom d'utilisateur, mon de passe. Et il vous demande une entreprise, c'est pas grave, mettez B2B. Ce n'est qu'à des fin marketing, là, et Oracle ne sont pas particulièrement dérangeants. Ce n'était pas une grosse compagnie qui fait des millions. Mais étant donné que l'image que je vous fais télécharger a quand même cette gigue, bien, ça serait intéressant de le faire d'avance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, on poursuit. Donc, du temps, vous allez rentrer ça tranquillement, Pauline. Je vais commencer avec le plan de cours. Donc, voilà un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Le plan de cours et ce qu'on constate du plagiat ici au département. Ensuite, bases de données. Mais pourquoi on étudie ça, les bases de données et le SQL? L'historique des bases de données, les bases de données no SQL. Et souvent, à la fin de la séance, je vous réserve du temps pour discuter d'actualité et de sécurité. Parce que je sais qu'il y en a d'entre vous qui pensent s'en aller en sécurité, infrastructure. Il y en a d'autres qui pensent au génie logiciel. Mais la sécurité, en fait, ça s'applique à tout le monde. Que vous soyez dans le profil génie logiciel ou dans le profil infrastructure, sécurité, vous allez en faire plus dans le profil infrastructure, sécurité. Mais c'est tout le monde qui doit y penser. C'est comme ceux qui s'en vont en infrastructure, sécurité, s'imaginant qu'ils ne feront jamais de programmation. Bien, en fait, avec les scripts, le DevOps, aujourd'hui, les gens en infrastructure et en sécurité font du développement. Ce n'est peut-être pas du développement au même ordre, par exemple, qu'un gros logiciel d'entreprise. Mais vous devez très bien comprendre les bases de programmation. C'est la même chose en sécurité. En fait, les gens qui font du génie logiciel, on ne peut pas dessiner un logiciel sans penser à la sécurité. Alors, Adam, tu as une question? Je t'écoute. Oui, pardon, monsieur. C'est juste que j'ai manqué les premières minutes. Vous avez dit Oracle. Oui, j'ai mis sur le chat, mais si t'es arrivé un petit peu en tard, le chat de Zoom n'a pas de persistance. Je vais te le remettre. Télécharge, c'est une image qui s'appelle Oracle Developer Day. Et ça a l'air de ça ici, où tu vas arriver. Et tu t'en vas en bas, il va te demander de créer un compte, tu rentres l'entreprise B2B. Ça va? Merci beaucoup, oui. Ça fait plaisir. En train de m'en bas vite, on va commencer avec le plan de cours. Premièrement, il est disponible sur l'EA. Donc, ceux qui ne l'ont pas, là, peuvent aller le chercher. Preview. Je ne l'ont pas. Merci. Merci. Est-ce que tout le monde est en mesure de bien lire l'écran partagé? Si vous n'êtes pas en mesure de lire, le plan de cours est sur Léa. Gênez-vous pas, allez le chercher. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le cours d'application web? C'est un cours d'une durée de 60 heures, donc 15 semaines, 4 heures par semaine. On voit premièrement deux choses. Les compétences, c'est pas moi qui les choisis. Quand le ministère de l'Éducation prépare un DEC, il décide des compétences en regardant ce qui se passe sur le marché, ce que les entreprises ont besoin et ils mandatent les collèges de donner des compétences aux étudiants. Nous, dans ce cours-là, qui s'appelle développement d'application web, eh bien, les compétences qu'on a, c'est exploiter les principes de la programmation orientée objet et exploiter un système de gestion de base de données. Si on est plus précis, parce qu'on va les regarder, ça se décline. C'est un cours ici, deuxième session, sauf pour les étudiants du DEC, pour qui c'est leur première session. Est-ce que j'en ai ici? Pouvez-vous lever la main, ceux qui nous arrivent par la passerelle d'Ebdèque? Oui. Premièrement, je voudrais, Candy et Rael, je veux, ah, bon, Canza, je voudrais premièrement vous souhaiter la bienvenue au collège. C'est peut-être votre premier, votre deuxième cours et ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Vous allez trouver que sur les installations du collège et les produits centralisés, ça va quand même rapidement pour vous, mais si ce n'est pas clair, comment utiliser la plateforme Léa, comment utiliser vos miots, ne gênez-vous pas, envoyez-moi un petit courriel ou écrivez-moi sur le chat durant le cours, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Merci, monsieur. C'est un plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire spécifiquement dans le cours? Bien, on va apprendre à modéliser une base de données. C'est un peu se faire un plan de comment on va prendre nos données, comment on va les stocker, puis après ça, comment on va interagir avec. On va faire, avec cet outil-là encore, parce qu'on va utiliser un outil pour modéliser, on va créer des scripts de création de bases de données. Après ça, on va apprendre le SQL. Ça, je dirais, le plus gros module qu'on a à faire ensemble, c'est la maîtrise du langage SQL. Puis SQL, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres, ce n'est pas un langage qui est particulièrement difficile. C'est un langage qui a à peu près une dizaine de verbes de commande, dans lesquels il y en a trois ou quatre qui sont un peu élaborés. Tout le reste, c'est variations sur un même thème. Donc, ça devrait bien aller. SQL, les étudiants, habituellement, se trouvent très confortables rapidement, parce que c'est un langage qui ressemble à l'anglais. On va apprendre à sélectionner, à créer des énoncés, un select dans lequel on va avoir des clauses, des opérateurs pour aller lire, insérer, modifier, puis effacer les données dans une base de données. Après ça, on va apprendre à programmer un lien entre la base de données et une application web que vous aurez faite. Donc, le but du cours est de vous donner les compétences dans le but d'être capable d'avoir une application web qui interagit avec une base de données. Ça, c'est vraiment le but qui est en haut. Et de cette façon-là, vous allez aussi apprendre à gérer les versions de fichiers. Alors, j'ai parlé de Git. Git, ça va être le premier module qu'on va faire. Et vous allez apprendre, c'est quoi? Gérer des versions de fichiers et en équipe. Donc, qui a fait quelles modifications, à quel temps, si on a besoin de revenir à l'arrière. Et finalement, vous allez apprendre à faire des patchs web interactifs. Donc, pour être précis, j'ai parlé des deux compétences. Si on va dans les éléments de compétences, parce que c'est pas une compétence, mais comment on dit qu'on a atteint exploiter les principes de programmation orientée objet dans le cadre du cours d'application web? Bien, c'est premièrement, vous allez appliquer des procédures liées à la gestion de version de programme. Donc, vous saurez utiliser Git. Après ça, on va faire une introduction au langage JavaScript. Donc, vous allez apprendre un peu le langage qui fait que les pages web sont un peu moins statiques. On fait ça en JavaScript. Après ça, bien, d'exploiter un système de gestion de base de données, vous allez apprendre à créer une base de données et faire des requêtes pour lire et créer, modifier et supprimer des données. Je vais regarder les grands objectifs qu'on va faire. Donc, on va analyser les caractéristiques d'une BD. Donc, on va se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour stocker de l'information? Parce que l'informatique et l'information, c'est la même route. Ils viennent du même mot, qui est traitement de l'information. Et en informatique, ce qu'on fait, bien, on prend de l'information on la traite, puis on retourne de l'information. Et dans quoi on la retourne? Dans 90 % des cas, dans une base de données, dans toutes les applications, il y a un jour qu'il faut écrire l'état des choses. Il me dit, oui, mais monsieur, dans un jeu, il y a-tu une base de données? La réponse, c'est oui. Il y a une base de données des objets, des pointages de ce que tu as fait. Ce n'est peut-être pas une base de données SQL, mais c'est une base de données quand même. Ensuite, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, puis après ça, il y a tout le traitement des achats en ligne. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'endroits où on trouve les bases de données. Donc, on va apprendre à les analyser. Ensuite, avant d'aller plus loin dans les BD, on va apprendre à gérer des versions de fichiers. Donc, on va apprendre à utiliser la ligne de commande Git, l'utilisation des commandes pour les dépôts, les statuts de nos transactions, on va tout faire ça ensemble. Après ça, on tombe dans la base de données proprement dite. On va apprendre à faire des modèles. On va apprendre c'est quoi une contrainte, c'est quoi un schéma. Et après ça, l'autre, exploiter la base de données, c'est toutes les commandes SQL pour traiter des données. Et on va terminer avec JavaScript. Par JavaScript, on va apprendre du début à début. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait de la programmation, et j'espère que vous avez tout un cours de Java 1, de fait, ou quelque chose qui est l'équivalent, il y en a d'entre vous qui ont fait du C Sharp. Bon, bien, ces mots-là ne devraient pas vous être nouveaux. C'est quoi une variable? C'est quoi son étendue? Créer des fonctions. Vous, vous appelez ça des méthodes, parce qu'en programmation orientée à Java, on appelle ça des méthodes. Les contrôles conditionnels, des if, des itérations, des boucles for, gérer des exceptions. Et on va apprendre JSON et les formulaires. Ça, pour vous, il y en a peut-être qui connaissent ça, d'autres qui ne connaissent pas ça, ce n'est pas grave, on va aussi vous l'apprendre. On va aussi apprendre à développer une application dans votre navigateur. Et là, vous imaginez bien que chez Amazon, il n'y a pas quelqu'un qui a dessiné 25 000 petites pages web HTML, comme vous avez fait dans votre cours d'introduction web. Ça serait bien trop d'ouvrages. Ce qu'on va apprendre à faire, c'est faire des appels à partir de notre page web à une base de données pour venir peupler dynamiquement en fonction de ce que va choisir un utilisateur à l'écran. Je fais une recherche pour un lit. On va envoyer la requête à la base de données. On va extraire les informations du livre, incluant les images et les hyperliens, puis on va l'afficher. C'est ça que vous allez apprendre à faire dans notre cours. Et là, on va comprendre toute la notion asynchrone. Parce qu'à date, dans votre programmation, vous avez appris en Java que tout s'effectuait une petite ligne à la fois et qu'avant de faire la ligne 2, la ligne 1 doit être complétée du programme et avant de faire la 3, la 2, et ainsi de suite. En JavaScript, c'était ça qui se passe. C'est que votre navigateur gèlerait tout le temps en attendant que le site web ait complété sa recherche dans une base de données. Alors ça, c'est nouveau. Vous allez apprendre qu'en programmation, on ne fait pas toujours les choses de façon séquentielle. Quelquefois, on les fait de façon asynchrone. Ça veut dire pas synchronisée. Après ça, on va voir comment modifier ce qu'on appelle le DOM. Le DOM, c'est une représentation d'une page HTML dans votre navigateur. Et en changeant le DOM, on change l'affichage HTML, les fonctions de rappel, qui est de la programmation asynchrone, on va voir comment ça fonctionne, et les promesses. Une promesse, c'est une programmation asynchrone. Si je vous promets que si vous assistez au cours et que vous avez des questions, je vais y répondre, c'est une promesse. Puis un jour, vous pouvez venir et vous allez me dire, « Monsieur, j'ai des questions. » Puis là, je vais réaliser ma promesse. Mais vous comprenez que je n'ai pas attendu pendant un mois que vous me reveniez avec une question. J'ai été faire d'autres choses. Mais quand vous revenez avec une question par Mio, vous m'appelez, puis vous me demandez quelque chose, puis je vais répondre. On va apprendre à faire la même chose en JavaScript. On va avoir principalement des exposés magistraux et des ateliers formatifs, lire des laboratoires. Comment est-ce qu'on vous évalue dans ce cours? Bien, un, moi, je crois que des petites revisions régulières, c'est la façon d'apprendre. Alors, régulièrement dans le cours, je vais vous faire des petits quiz formatifs. Ces petits quiz formatifs, formatifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de notes formelles qui nous sont données. Les petits quiz formatifs, les questions, je vais les reprendre et je vais les mettre dans des mini-tests qui valent au total 20 %. Puis là, si vous pensez, « Monsieur, êtes-vous après me dire que toutes les questions, des mini-tests, on va les avoir vues avant que vous nous les posiez en quiz? » Oui, pour la plupart, vous allez toutes les avoir vues. Il n'y a rien de nouveau. Donc, quatre mini-tests, semaine 3, 6, 9, ça devrait être à peu près ça. Premier travail pratique que vous allez avoir à faire, ça va être en SQL et en Git, remise vers la semaine 7. L'examen 3, ça va être après le TP à la semaine 8. Après ça, il y a un TP 2 qui est un travail d'équipe en JavaScript. Et enfin, l'examen final vaut 30 %. C'est un cours à double seuil. Autrement dit, si vous avez accumulé, vous avez le droit, si vous regardez les points, vous avez le droit d'accumuler 70 points dans l'examen final. Mettons que tu en as accumulé 60, je n'ai pas besoin de me présenter à l'examen final. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un cours à double seuil. Si tu n'as pas 50 % à l'examen final, tu ne passes pas le cours. Je vais me poser la question, si tu n'as pas 50 % à l'examen final, c'est qui qui a fait tes TP? Parce que pour faire les TP, tu as absolument besoin de toutes les compétences qui seront dans ce cours-là. Est-ce que c'est clair? Il y a-tu des questions sur les évaluations? All right. Ensuite, mes diagraphies, vous n'aurez pas besoin d'aucun livre. Tous les diaporamas que je fais sont des diaporamas de référence. Donc, si vous prenez le PDF que je dépose sur Léa, vous avez tout le matériel requis pour les mini-tests, les examens et les TP. Alors, on continue. Qui suis-je? Je me suis présenté tantôt. Mon nom est Jean-François Brobert. Mais à part de ça, en quoi je suis qualifié pour vous enseigner? Premièrement, je suis enseignant ici au collège depuis six ans. Je suis aussi le co-coordonnateur du programme Technique Info dans lequel vous êtes inscrit. Je suis responsable des activités spéciales. Je suis entrepreneur, développeur depuis 35 ans. Et je suis aussi architecte du logiciel d'entreprise qui s'appelle Integra e-business. Je suis ingénieur de réseau certifié. Je suis développeur oracle et j'ai été aussi chargé de cours au HEC de Montréal en informatique. Bon, mais là, assez parlé de moi. Ça, c'est ce que je vais m'attendre de vous. Je m'engage à vous respecter et je vous demande la même chose. Ensuite, dans le cadre où vous venez dans mes cours et je vous demande de faire la même chose chez vous aussi, cachez votre cellulaire, n'ouvrez pas votre navigateur pour des trucs non reliés au cours. Si vous écoutez et vous êtes concentré, vous n'aurez à peu près pas besoin d'étudier dans mon cours. mais il faut que vous soyez là 100 %. Ensuite, je veux juste vous dire, je n'ai aucune tolérance sur le plagiat. Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui est équitable et si tu as travaillé pour ta note, tu mérites ta note. Celui qui n'a pas travaillé pour sa note, mais ne mérite pas sa note. Et je vais dire clairement ce qu'est le plagiat dans mon cours. Oui, Adam, je crois. Oui, monsieur. J'ai été chargé le rack, comme vous avez dit, j'ai fait un compte. Mais quand j'essaie de me connecter, ça me dit erreur de système réussie, si cette erreur persiste, communiquer avec l'administrateur. Ça me dit access... Ferme ton navigateur ou pose-en un autre. Est-ce que tu es avec Chrome ou Edge? Je suis avec Edge. Good. C'est peut-être le temps de te mettre Firefox. De toute façon, on va s'en servir dans le cours. C'est nettement meilleur pour faire du développement. CSS. Mais des fois, juste redémarrer le navigateur et tu devrais être capable de te connecter. Pas de problème, merci. Essaye, puis tiens mon courant. Kenza, je t'écoute. Donc, est-ce qu'on apporte notre ordre pendant le cours? Tu peux. Je le suggère. Ceux qui ont un laptop de bonne performance, l'installation qu'on va faire là va vous permettre de travailler au collège. Et pour l'examen final, est-ce que ça serait dans une feuille ou sur l'ordi? Ça va probablement, parce que je n'ai pas encore fini le format de l'examen final, être sur Moodle. OK, parfait. Merci. Et si c'est sur Moodle, au collège, vous ne pouvez pas le faire sur vos propres ordis. Vous devez utiliser l'ordinateur du collège. Merci. Ça me fait plaisir. Raed, tu as une question? Oui. Tu écoutes. Par rapport à Oracle, est-ce qu'on utilise notre e-mail personnel ou l'e-mail de l'école? Ça ne change rien. Je te le dis, ils ne sont pas fatigants. Ils n'enverront pas d'e-mail. Tu dises, mon Dieu, il faut que tu achètes Oracle absolument. Un ou l'autre, pourvu que tu te souviennes de ton nom d'utilisateur, mot de passe, nom d'utilisateur qui habituellement est le courriel que tu utilises. Parfait. OK, c'est bon. C'est fait. Pas de problème. Alors, le plagiat, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire, c'est quoi, dans mon cours, le plagiat? Puis en fait, c'est une définition qu'on a au travail de département. La première chose, c'est de faire passer du travail qu'on remet comme étant le sien, alors que ce nul l'est pas. Comment on sait ça? Mais premièrement, tu ne cites pas tes sources. Et là, je vais vous donner des exemples tantôt. Parce que, ça veut-tu dire, oui, mais monsieur, ça se peut que je lise quelque chose sur le web pour m'aider à développer. Il n'y a pas de problème. Si tu prends des petits bouts de code sur le web, tu vas mettre ta source. Il n'y a pas de trouble. oui, mais j'ai regardé le code d'un de mes amis, je l'ai trouvé bon puis j'ai écrit à peu près la même chose. Ça, c'est du plagiat. Ensuite, montrer ton code à quelqu'un, c'est du plagiat. Fait que, je mets ça clair. Tu prends du code sur l'Internet, tu le mets dans ton TP, tu changes les nombres variables, c'est du plagiat. Tu prends le code de quelqu'un d'autre qui t'a aidé, tu le mets dans ton travail, tu changes les espaces, tu mets deux toits une terre de plus, tu reviens deux lignes de bord, c'est du plagiat. Tu as montré ton code à quelqu'un qui s'en est servi, tu as facilité du plagiat. Pour ce qui est dans le cadre du collège ici, c'est du plagiat. Donc, pourquoi on est si dur sur le plagiat? C'est parce que, nous, en tant qu'enseignants, on a une responsabilité de vous évaluer et vous aussi. Parce que, quand tu sors du collège, soit que tu as les prérequis pour poursuivre l'université, soit que tu t'en vas sur le monde du travail. Il faut que tu sois prêt et il faut que tu aies à qui les compétences requises. Un travail ou un examen, c'est ça que ça nous permet de faire valider nos compétences. La journée que tu copicodes le code de Stack Overflow, moi, en tant qu'enseignant, je valide la compétence de Stack Overflow. t'es mieux d'avoir de la difficulté avec le matériel en classe puis de savoir qu'est-ce qui ne va pas bien puis de le travailler. Ensuite, quand on dit, peut-on utiliser du code open source ou qu'on prend sur l'Internet? Là, la réponse est plus variée. C'est oui puis non. Dans le cas où ce sont des petites fonctions, par exemple, moi, je vais donner un bon exemple, le cas du UX dans un site web. Donc, l'habillage, le CSS, les photos puis tout ça. Dans le cas de mon cours, moi, je donne un cours de JavaScript. Monsieur, j'ai trouvé un gabarit d'un site web qui est joli puis j'aimerais m'en servir pour le cours. Il n'y a pas de problème. le cœur de ce que tu apprends, c'est comment rendre le site web dynamique. Alors, tu n'es pas obligé de faire tout le CSS, l'HTML à zéro. Parce que la compétence que tu vas avoir, c'est faire le JavaScript. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux utiliser du code que tu n'as pas généré dans le cadre du CSS puis de l'HTML. « Oui, mais monsieur, il y a du matériel qu'on a vu en classe que vous nous avez montré que j'aimerais me servir. C'est permis. Il n'y a pas de problème. Tu me cites. Tel qu'il y a vu en classe, session 8, boum, youpi. » Mais les bouts importants du code, ce qui fait la magie, c'est toi qu'il faut qu'il l'aie fait. Et c'est de façon-là que tu vas savoir si tu as atteint les compétences du code. Comment on détecte le plagiat? Premièrement, on se sert d'un outil qui s'appelle Boulder. Quand on parle de la structure du code, point nombre réel, comment le code est écrit. Parce qu'en implémentation, je peux vous le dire, deux codeurs, deux implémentations différentes du code. Alors, vous signez sans le savoir chacun de vos algorithmes. Je peux vous dire, moi, que de modifier des noms de variables, de rajouter des retours puis d'inverser des lignes, ça ne constitue pas un travail original. qu'est-ce qui se passe quand on vous prend à faire du plagiat? Bien, un, vous avez zéro et deux, celui qui a fourni tel et celui qui l'a utilisé et vous avez une note au dossier. Le premier coup, le registrariat va vous servir un avertissement sérieux. Le deuxième coup, vous pouvez être évincé du collège. Étant donné qu'on ne joue pas à Big Brother ici, c'est votre vie, bien, moi, ce que je vous suggère, c'est de ne pas aller là. Et là, je vais vous dire que la plus grande motivation pour copier, c'est rarement le fait de vouloir planter son prof. C'est habituellement, je ne vous dis pas que c'est comme ça pour vous, mais habituellement, un travail partit un peu trop tard. et là, je peux vous le dire, quand je vous dis un travail devait vous prendre 20 heures, si tu le commences le soir d'avant, 20 heures, ça ne rentre pas dans 8. Alors là, tu capotes, tu appelles tes amis, tu demandes de t'aider et il y a toujours un bon samaritain qui te finit par te dire, regarde, je vais te l'envoyer, mais copie-les pas, c'est juste pour que tu regardes pour que ça y aille plus vite. Puis là, il reste même deux heures, puis là, tu es mal pris, puis là, il n'y a rien qui marche, tu ne peux pas avoir zéro, tu copie-les un goût. Alors, vous organisez pour faire le travail dans le temps, c'est hyper important, puis pour vous aider, il va y avoir des périodes de labo spécifiquement pour faire pratiquer, pour faire comprendre le matériel. Venez au laboratoire, partez pas, faites les exercices, ça va vous aider, puis en même temps, il y a des fois où ça va même vous aider à compléter les TP. Ça va jusque-là? Il y en a-tu qui ont des questions? Parfait. Alors, maintenant, on passe à la période où je renverse la classe. C'est vous qui allez me parler. Les questions, je les ai affichées, moi, je veux savoir qui est-ce que vous êtes, puis en même temps, ça me permet de prendre mes présences. Alors, il est écrit dans le prénom, mais j'aimerais mieux que vous vous présentiez dans l'ordre habituel de... quand on se présente dans la vie. prénom, virgule, non. Alors, moi, je voudrais savoir après ça, pourquoi vous êtes ici au collège? C'est quoi vos visées après? Est-ce que vous avez des visées pour devenir certifié? Est-ce que vous voulez aller à l'université? Est-ce que vous, en partant du cégep, vous voulez aller travailler? Avez-vous déjà travaillé en informatique? Il y en a qui ont fait du support technique, il y en a qui ont fait un petit peu de programmation de sites web, puis que ça soit un emploi d'été ou autre? Et après ça, avez-vous des attentes face au cours d'application web? Par attente, j'entends, bien, moi, j'aimerais ça à la fin du cours savoir ceci, savoir cela, avoir telle compétence dans le but, premièrement, de m'aiguiller puis de me permettre de vous donner ce que vous avez de besoin. alors, ça va? Moi, je vais y aller dans l'ordre que j'ai ma petite liste ici. Zia Dufi, on t'écoute. Bonjour, je suis Zia Dufi. J'ai été, j'ai fait la, j'étais là la session d'avant sur l'infrastructure et réseau. OK. As-tu déjà travaillé en informatique? Non, jamais. J'étais plus dirigé vers, j'étais plus digéré vers un parcours science, science mathémique. OK. Puis est-ce que t'as des attentes face au cours d'application web? C'est-à-dire? Je ne sais pas. Qu'est-ce que t'aimerais savoir à la fin du cours que tu ne sais pas? Ben, faire des sites web, en gros, pouvoir faire des sites web dans le temps, comme moi. Ben, c'est bon, on devrait pouvoir te permettre de faire des sites web dynamiques parce que nous, c'est sur cet aspect-là qu'on va travailler. Je tiens à te remercier beaucoup. Je vous en prie. Abdul Markabi. Salut, monsieur. Vas-y, on découvre. Je m'appelle Abdul Markabi. J'étais là depuis la session passée puis c'est ma première année en informatique et je n'ai jamais travaillé en informatique puis je voulais savoir l'emploi. Est-ce que c'est par rapport à l'informatique ou en général si je travaille? Non, en général, si tu as travaillé, si tu as travaillé en informatique, tu peux me le dire mais sinon, tu peux être commis dans un métro ou travailler dans un centre pour personnes âgées. Il n'y a pas de problème. Je suis intéressé à ton profil de carrière. C'est ça. Non, je n'ai jamais travaillé en informatique mais oui, je travaille depuis trois ans à la même compagnie qui est à Montréal. OK. Je te remercie beaucoup. As-tu des attentes face au cours? Je n'ai pas vraiment des attentes. C'est plus j'aimerais apprendre tout ce qui est présenté dans le cours parce que c'est ça l'impension. Parfait. Écoute, je te remercie Abdoul. Merci monsieur. Eh bien maintenant, on va y aller avec Adam mais Adam, je n'ai pas ton nom de famille. Ça doit être Biase, je suppose. Pour ceux d'entre vous qui utilisent Zoom, je vais vous demander de toujours mettre votre nom complet parce que si je ne vous reconnais pas avec votre Zoom, vous ne rentrerez pas dans la classe. Fait que quand vous y pensez, c'est pas grave là, c'était la première fois, vous n'êtes pas habitués. Alors juste de modifier votre nom d'utilisateur pour être là au complet. Adam, je t'écoute. Bonjour, c'est Adam. C'est ma deuxième session. Ce que je vis, ce serait peut-être, ce serait compléter la technique avec votre blog et peut-être continuer en ingénierie en réseau à l'université. Je travaille en ce moment aujourd'hui à temps partiel et j'ai travaillé une bonne année au Rona, tout ce qui est rénovation et tout. Mes attentes face au cours, c'est juste, j'aimerais bien qu'on puisse, comme ce que j'ai remarqué, c'est que l'année passée, session passée, on faisait beaucoup d'applications web mais un peu plus vraiment la base, l'introduction mais c'est pas, je sens que comme c'est vraiment les, comme vous avez dit, c'est un peu trop, c'est pas des trucs qu'on va utiliser dans la vraie vie, comme si ça serait trop, trop long, comme j'aimerais bien voir qu'est-ce qu'on ferait réellement pour un site web et tout, mais écoutez, peut-être ça se répète un peu, mais je ne sais pas. Puis pour les travails avec Codex et en informatique, c'est quoi ça? T'en as-tu fait? Il y en a d'entre vous qui font en technique, il y en a entre autres qui font du tutorat, il y en a qui travaillent pour l'esquade numérique, alors c'est, est-ce qu'il y a des activités que vous faites en lien avec l'informatique? S'il n'y en a pas, c'est pas grave du tout. Ben ouais, non, je n'en ai pas fait, je suis allé avec le flot la vérité, je me suis dit, pourquoi pas, on aime bien, ça a l'air cool. Excellent, ben je te remercie Adam, on va maintenant y aller avec Antoine Gamache. Donc bonjour, je m'appelle Antoine Gamache, c'est ma deuxième session à Bas-de-Boulogne, j'essaie de viser pour ensuite rentrer à l'université après ma technique, les travaux connexes en informatique, à part des projets personnels, j'ai pas de travail, genre j'ai pas de travail en informatique et j'ai pas d'emploi non plus, mais je prévois cet été m'en trouver un et j'ai pas d'attente parce que j'ai à faire ce cours à part apprendre ce qui est au programme. C'est déjà bon, écoute, merci beaucoup. On va y aller ensuite avec Ayub Fouchi. Oui, bonjour, je m'appelle Ayub, je suis à ma deuxième session de génie de logiciel, j'ai 17 ans et je souhaite augmenter mes capacités informatiques. C'est bon. Est-ce que tu as des, est-ce que tu travailles? En ce moment, oui. OK. Et t'as-tu des attentes face au cours autres à apprendre ce que je veux avoir à te montrer? Apprendre les bases de votre cours, et c'est tout. Parfait. Écoute, on va essayer de te donner ça. Merci d'avoir partagé et naturellement, veuillez comprendre qu'à la quatrième session, cinquième session, vous allez avoir un projet d'intégration. Celui-là va être beaucoup plus élaboré que ce que vous allez faire ici. Ici, ce qu'on veut vous donner, c'est on va travailler sur les bases que vous avez déjà et on va essayer d'ajouter toute la notion dynamique et les bases de données. Mais ça, ça va vous donner toutes les compétences pour en faire, soit par vous-même, soit après ça pour aller plus loin. Alors, on va faire un bout de plus qu'en première session. Tu vas avoir tout le coffre d'outils rempli, mais le coffre d'outils rempli, ça ne fait pas que tu es capable de construire des maisons. OK. C'était Ayub. Merci beaucoup. Billy Litchou. Bonjour. Mon nom est Billy. Je suis en deuxième session en informatique, en technique de l'informatique. Et je n'ai pas d'emploi en ce moment. As-tu des attentes face à mon cours? Oui, mais non. Oui. Tu vas prendre ce que je te donne, j'ai bien compris. Oui. D'accord, je t'en remercie beaucoup. Brian Truong. Allo, je m'appelle Brian Truong. Je suis en deuxième session en technique de l'informatique génie logiciel. Je n'ai pas d'emploi en ce moment. Je n'ai pas fait vraiment de travail à l'informatique, mais c'est plus une passion pour moi. Ce n'est pas quelque chose de grand ou pas. Puis mes attentes en cours, comme tout le monde a dit, j'attends de vous. Je ne prends pas de temps, mais je suis là pour apprendre de ce que vous allez m'apprendre. bien, ça va me faire plaisir. Vous n'êtes pas trop durs, je n'aurai pas de misère à rencontrer vos attentes, vous n'en avez pas. OK. Là, Candy, Candy Gilles, Poundé, Enzigué, mais tu vas probablement me dire comment tu veux que je t'appelle. est-ce que c'est juste moi qui n'entends pas ou... Ah, il n'y a pas de problème. Alors, comment tu veux que je t'appelle? Candy. Et ton nom de famille? Jules. Je n'ai pas dit Jules. Parfait, ça va être comme ça. Alors, veux-tu nous dire qu'est-ce que tu vises au niveau de tes études ou tes programmes suite à la fin de ton programme? À la fin, j'aimerais bien aller à l'université pour mon ingénierie, pour devenir ingénieur en génie logiciel. Parfait. est-ce que tu travailles ou tu as fait des trucs, des projets personnels importants en informatique ou travailler dans d'autres domaines? Je ne travaille pas en informatique, mais j'ai fait un stage un mois et demi à Léonard de Vinci sur formation professionnelle après le DEP. Je fais un stage un mois en informatique. Félicitations. Je te remercie et tu as-tu des attentes face au cours? J'aimerais bien apprendre SQL, comment gérer le passe de données. Ça va me faire plaisir. Ça, je te le garantis. Moi, c'est à 35 ans que je redis SQL et oui, il y a des langages de programmation qui sont aussi vieux que ça, 35 ans. Alors, il n'y a pas de problème. Ça va me faire plaisir de te montrer ça, Candy. OK, merci. Yassine Bouhabib et le début du nom a été martyrisé par Léon. Alors, si tu veux juste me dire comment on dit ton nom, ça me ferait plaisir. Je m'appelle Bouhabib, je suis à Yassine. Juste appelez-moi Yassine. Yassine, ça va être bon? Oui, ça va être parfait. C'est ma deuxième session. Je vise d'être à l'université, Inch'Allah. Voilà, je n'ai fait aucun travail en lien avec l'informatique actuellement et je travaille actuellement au Petro-Canada et pour mes attentes au cours, j'en ai presque aucune. Je me fie au programme, c'est tout. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup. Bonjour, Dina. Dina, toi, je sais comment prononcer ton nom. C'est Dina Andolsi et je t'écoute. Bonjour, mon nom, c'est Dina. maintenant, je vais finir ma technique pour aller à l'université et je ne travaille pas en ce moment mais je travaillais un an au boucleur. C'est comme tout ce qui est rapport avec la décoration mais je n'ai jamais eu d'emploi qui est comme par rapport à l'informatique et pour mes attentes face au cours, j'aimerais comme bien maîtriser le langage d'SQL. Ça va me faire plaisir. Je te remercie beaucoup, Dina. Merci. Elie Alphrey. Oui, bonjour, je m'appelle Elie Alphrey. C'est ma deuxième session à Bois-de-Boulogne en génie logiciel. Je n'ai pas travaillé en programmation avant quelque chose par rapport à l'informatique et je travaille et je travaille et j'ai des emplois. Ce que j'attends après le cours, je veux être capable d'analyser une base de données et rendre une citoyenne plus vivante et je pense que c'est ça le but du cours. Je pense que c'est tout. OK. Je te remercie beaucoup, Elie. Félix, je sais que la question va être drôle, il y a peut-être d'autres profs qui te l'ont demandé, mais moi, j'ai Félix et Billy qui ont le même nom de famille. Êtes-vous parents? Oui, on est frères. OK. Êtes-vous j'mo? Non, non. OK. Bien, vas-y, je t'écoute, Félix. Alors, mon nom est Félix Chus. Je n'ai pas d'emploi. C'est ma deuxième session en informatique et puis pour mes attentes, je voudrais juste apprendre plus. Je suis députant en informatique. Il n'y a pas de problème, je te promets que si tu veux apprendre ça, je suis capable de te donner ça, ça va me faire plaisir. D'accord. Gabriel, on est rendu à toi. Gabriel Renaud. Oui, bonjour, je m'appelle Gabriel. Après ce cours, c'est possible que j'aille travailler à Ubisoft avec mon oncle ou je poursuis l'université, je ne sais pas encore et pour ce cours, je m'intéresse aux notions sur SQL et JavaScript mais je n'en sais rien sur Jason en effet. Alors, j'ai hâte d'apprendre ça en tant qu'au cours. Merci beaucoup, promis, ça va être couvert. Ilias Biadzi. Bonjour, moi je m'appelle Ilias Biadzi. je suis en programmation dans la branche génie logiciel. Plus tard, je veux continuer peut-être à l'université. Je travaille en parallèle en restauration puis mes attentes pour ce cours, ça serait de réussir déjà puis c'est ça. C'est tout. C'est beau, je ne suis pas inquiet, tu vas travailler et tu vas réussir. Merci. Jean-Christ, Emmanuel Nadeau, est-ce que tu veux que je t'appelle Jean-Emmanuel? Jean-Christ, ça va aller. Jean-Christ, parfait. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Christ, c'est ma deuxième session en génie logiciel. Plus tard, j'aimerais bien aller à l'université en génie logiciel. En emploi, je n'ai pas eu vraiment d'emploi en informatique, je travaille présentement au Walmart. attendre face au cours, j'aimerais bien m'améliorer et améliorer mes compétences en confection de... C'est tout. Parfait, on t'a perdu un petit peu, Kadza, tu voulais améliorer tes compétences puis après ça, ça l'a coupé. J'ai dit, je voulais m'améliorer et améliorer mes compétences et mon expérience en confection du site internet. Parfait, ça va me faire plaisir de t'aider à faire ça. Maintenant, Kenza Bougagny. Bonjour, monsieur, mon nom, c'est Kenza Bougagny. C'est ma première session au collège parce que j'ai fait le DEP. Donc, je travaille maintenant en tant que softeuse, mais en vrai, j'ai fait aussi le stage avec Geek Squad Best Buy. Je travaille avec eux aussi deux semaines environ. je vise d'aller à l'université avec plus loin. Je ne sais pas encore si je finis en programmation ou j'y vais en réseau, mais je suis en train de penser encore. Donc, c'est ça. Mais pas de problème. As-tu des attentes face aux cours? Oui, de plus, je m'améliorer en programmation en Java. Donc, j'aime la l'entrée pour gaffe avant, mais quand j'ai fait... t'es la seule que je ne pourrais pas aider. Parce qu'ici, malgré que Java et JavaScript, ça se ressemble, c'est pas pareil. Donc, dans mon cours, on fait de la programmation JavaScript. Mais je suis sûr que dans ton cours de programmation objet, ils vont t'aider à devenir meilleure en Java, moi, je vais essayer de t'introduire au JavaScript. Merci. Ça me fait plaisir. Kevin Miranda Carillo. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, ça, moi, c'est Kevin Miranda Carillo. C'est la deuxième session en informatique. Je n'ai pas d'emploi ni... apprisons à aucun emploi ni jamais eu non plus un emploi à aller avec l'informatique. Mon but, c'est peut-être un jour pouvoir aller à l'université et je vais en logiciel. Et bon, mes attentes pour ce cours, juste comme apprendre ce qui est au programme, ça m'intéresse quand même. Pas de problème. Je te remercie beaucoup, Kevin. Merci. Luis Carlos Rodriguez. Oui, bonjour. Je m'appelle Luis Carlos Pinar Rodriguez. Mon visiteur professionnel, bon, après le Cégep, j'aimerais trouver un travail de programmation. Avant, et bon, j'ai travaillé avant en Colombie comme génie civil et j'ai travaillé avec différents logiciels. Aussi, à l'université en Colombie, j'ai appris un peu de Java. Mon attente pour les cours, c'est d'apprendre un peu plus de base de données et aussi de JavaScript. Excellent. Premier, on va voir ça dans le cours, Luis Carlos. Luis. Luis. OK. Merci. c'est vous. Massilia Lazeri. Bonjour. Je m'appelle Massilia. Donc, je n'ai jamais travaillé en informatique. Je vais probablement aller à l'université. Je suis en réflexion en ce moment, je ne sais pas encore. Puis, mes attentes face au cours, en première session, on a appris comment faire des sites web statiques. J'aimerais voir comment rendre ça dynamique. Parfait, c'est le bon cours. Mathieu Amel. Oui, je m'appelle Mathieu Amel. En ce moment, je suis en deuxième session, on va dire. j'ai fait celle de l'été, de l'été, l'automne, excusez-moi. Puis là, je suis rendu à l'hiver. J'ai fait une technique informatique. Je suis rendu, c'est ça. Je suis en programmation, objet. As-tu des attentes face au cours? Ah, non, non. Pas vraiment. Good, je vais rencontrer. Merci beaucoup. Maxime Santorici. Bonjour, donc, mon nom, c'est Maxime Santorici. C'est ma deuxième session en Bas-de-Bologne dans le programme technique informatique. Je n'ai pas encore travaillé en informatique, mais pour l'instant, je travaille comme sauveteur et moniteur dans une piscine proche de chez moi. Mais attendre face au cours, j'aimerais juste apprendre la matière que vous allez enseigner cette session. All right. Mehdi, Nedja. Oui, je m'appelle Mehdi. C'est ma deuxième session en génie logiciel. Mes attentes face au cours, c'est de réussir le cours et d'apprendre tout ce qui est dans ce cours-là. Tu n'auras pas de misère. Si ce que tu veux c'est apprendre, il y a plein de choses à apprendre. Merci beaucoup, Mehdi. Mohamed Reda, Rahal. Oui, c'est Raël, mais... Ah, Raël, il est écrit Raël. Ne bouge pas, je vais prendre la peine au moins de le corriger. OK, mais à part ton nom, peux-tu nous dire... Ma visée professionnelle, je compte aller en génie logiciel à l'université. Excellent. Travaux connexes, j'ai déjà fait un stage, un stage en informatique et aussi, j'ai déjà été payé pour faire un site. C'était en React. Il y a quelques mois. Oh! Tu as fait du React. Oui. Donc, tu as quand même un peu de compétences en géovasquet. Oui. Emploi, je travaille comme un software à YMCA et en tant que face aux cours, honnêtement, je dirais, honnêtement, travailler sur mon CSS, c'est la seule, c'est ma seule difficulté, la CSS. Je sais que ça a l'air comme bête un peu, mais... Non, 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 c'est pas bête, non. C'est... Bien, en fait, est-ce que tu as eu la chance de travailler avec des bases de données? Pas trop, mais oui, j'ai déjà pu lui te faire. Parce que... Je vais t'aider. Si tu t'ennuies en CSS, il y a un excellent livre. Il est ici et il s'appelle le guide définitif du CSS. Alors, pour devenir bon, tu devras te taper 1045 pages. C'est un excellent livre, c'est publié par Aurélie. Monsieur, j'ai toujours eu une difficulté en CSS. Je sais pas. Oui, bien, c'est probablement la chose la plus difficile. C'est la chose la plus... La plus difficile. La chose la plus facile à apprendre quand on te l'explique et probablement la chose la plus difficile à appliquer. Oui, je suis 100% d'accord avec vous. Alors, oui. Sinon, c'est ma troisième session au cégep, mais c'est ma première session en informatique. J'avais changé, j'étais en finance, je suis parti de finance à mon impôt. bon, bien, ça te fait plaisir de t'avoir avec nous et on n'ira pas très loin en CSS, mais on va s'assurer que tu es du tel et que dans tes projets, tu puisses en mettre. Alors, voilà. Merci. Mohamed Riyan Oubaid. est-ce qu'on a notre premier absent? Oui? Bon, ça m'aurait fait plaisir de le rencontrer, peut-être, au prochain cours. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Mohamed Riyan Oubaid? Bon, alors, on verra au prochain cours. Mohamed Raed? Ça, c'est moi. Je ne sais pas, je pense que vous avez mélangé. Bouge pas. Mohamed Raed Al-Khatib? Al-Khatib. Oui, ça, c'est moi. Ah, ben, j'en ai deux dans ce cas-là. Je ne sais pas, j'ai parlé à la fois qui... Ah, mais ce n'est pas grave. Mohamed Raed Al-Khatib. Je préfère Raed Al-Khatib. Je pense qu'on a genre trois Mohamed dans la classe. OK, donc, je répète, je vais t'appeler Raël Al-Khatib. Ça te convient? Oui, avec des... Raed. Oui, c'est parfait. Bouge pas, je vais me prendre une note. Tu ne m'en voudras pas si des fois je m'accroche, mais je promets que je vais essayer très fort. OK, c'est ça. Bon, donc là, il y a quand même... OK, je l'ai remplacé aussi, ton nom. Ici, oui, bon. Là, lui... Là, j'ai un... Mohamed Reda Raël. est-ce qu'il est présent en cours? Mohamed Reda Raël. OK, puis j'ai Mohamed Riyan Oubaïd qui n'est pas là non plus. Donc, on arrive à Nazim Baraka. du coup, bonjour, je m'appelle Nazim Baraka. Je suis en deuxième session. De base, j'étais en génie logiciel, mais là, je contemple l'idée de peut-être changer mon profil pour basculer en réseau. Sinon, en termes d'emploi, je n'ai jamais eu vraiment d'emploi et du coup, aucun travaux connexes en informatique. Et mes attentes face au cours, c'est un peu comme tout le monde. Je n'ai pas forcément des attentes, juste, j'aimerais bien apprendre la base de données. Javascript aussi, c'est quand même assez important. J'avais vu quelques petites bases par moi-même, mais j'ai hâte de voir ce que vous allez nous apprendre et surtout, avoir le plaisir d'apprendre ces notions-là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je te remercie, Nazim. Alors, Nedlin Consulov. Bonjour, je m'appelle Nedlin Consulov. Je vise d'aller en université. Je n'ai pas travaillé en informatique jusqu'à maintenant. Je suis débutant et cet été, je n'ai pas travaillé non plus. Je visais sortir avec des amis. et je n'ai pas d'attente au cours. Je vais étudier ce qu'il va me donner. Excellent. Merci beaucoup. Nicolas Ilianov Iliev. Non, Ilianov Iliev, pardon. Oui, c'est Nicolas Iliev. C'est comme mon deuxième nom, mais c'est juste Nicolas. Parfait. C'est ma deuxième session en génie logiciel. Je n'ai pas travaillé cet été. Mes attentes pour ce cours, c'est de m'améliorer avec JavaScript. Parfait. Tu devrais te popper pour t'aider à t'améliorer en JavaScript. Nicolas, merci beaucoup. Samy Matisse-Karpel. Bonjour, je m'appelle Samy. C'est ma deuxième session en génie logiciel. Je ne travaille pas pour le moment et je n'ai jamais travaillé en informatique et mes attentes pour le cours, c'est juste d'apprendre ce qu'il faut faire. All right. Moi, mes attentes pour le cours, c'est de donner ce qu'il y a au programme. Ça va bien. On va se rencontrer. Zacharia Bahadjahi. Bonjour. Je m'appelle Zacharia Bahadjahi. Je vise après les études, je travaille bien sûr. On va faire les deux en même temps. En plus, je n'ai jamais travaillé en informatique. Par contre, je travaillais dans plusieurs domaines. Maintenant, actuellement, je suis en travail à Complain à l'Université de Montréal. Je fais la stérilisation des dispositifs médicaux. Avant, j'ai travaillé dans l'hôtellerie, restauration, tourisme. OK. J'ai un leçon au management du poulier. Alors, mes attentes, j'attends de votre recours d'apprendre données, la gestion des données, aussi le JavaScript. Parfait, Zacharia, ça va me faire plaisir. J'ai-tu bien compris que tu travailles comme technicien en retraitement dans une URDM? Oui, au centre de l'investissement, le CHUM. OK, tu travailles au CHUM. C'est beau. Ma conjointe était chef dans le CIUSSS du Nord-Est pour tout ce qui était URDM, bloc opératoire. J'ai appris à connaître un petit peu ce qui se fait dans le retraitement. Vous faites un travail très essentiel. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, écoutez, c'est le fun. Premièrement, j'ai l'impression de vous connaître un petit peu plus malgré qu'on est à distance et qu'on travaille avec des écrans. La bonne nouvelle, c'est que selon moi, et c'est une interprétation, ne prenez pas ça comme si c'était une règle du ministère, mais moi, j'ai l'impression qu'on va avoir la chance de se voir à partir du mois de février. Alors, on va se voir aussi en personne. Ça va être plaisant. On est quand même beaucoup d'étudiants dans cette classe. en fait, on est 31, 30 étudiants. Donc, ça va être serré au collège. Là, j'en ai deux qui ne sont pas là et là, j'ai posé la question, il n'y a personne qui connaît Mohamed Reda Rahal et personne qui connaît Mohamed Rian Oubaïd. Donc, peut-être qu'ils ne viennent plus au collège parce que si on est pour être 31 pour vrai, ça va être un petit peu serré dans les bureaux dans la classe. Donc, je vais vous recommander ceux qui sont à l'aise à travailler avec leur laptop. Vous n'êtes pas obligés de l'amener. Mais s'il y en avait deux ou trois pour les premières séances, je veux s'être sûr qu'il y a des ordis pour tout le monde parce qu'il y a la moitié du travail qui se fait, au moins la moitié qui se fait sur un ordi. Ce n'est pas un cours qu'on peut être assis par voie d'ordi et que ça va fonctionner hormis le premier. Ou est-ce que c'est pas vrai en fait, la moitié du cours sans l'installation logicielle. Fait que même là, alors, vous avez besoin d'un ordi dans mon cours. Donc, on est pas mal passé au travail à l'introduction. Raed, Alcatib, vas-y, je t'écoute. Raed, je pense que tu as oublié d'allumer ton micro. Je ne sais pas si vous avez déjà en parlé, mais je pense que sur Léa, c'est écrit hybride. C'est combien de cours on va venir au sujet et combien de fois on va avoir de chez nous en ligne? En fait, théoriquement, je n'ai pas eu de confirmation sur le fait que je pouvais donner cours en mode hybride. J'ai vu qu'il avait été mis comme étant hybride. Alors, si je le confirme avec l'organisation des études, ça va probablement être un cours sur deux à distance puis un cours sur deux en présentiel. OK. Parfait. Est-ce que ça conviendrait à tout le monde? Il y en a-tu qui veulent me donner une autre rétroaction? Moi, ce que je voyais, c'est un cours sur deux au collège. si j'ai le droit, comme je dis, j'ai demandé mais je n'ai pas eu de confirmation sauf que comme vous, je l'ai vu au niveau de l'horaire comme étant hybride. Alors, c'est quelque chose que je dois valider mais étant donné qu'on est à distance pour les deux premiers cours, c'est pas vrai, le 1er février, oui, c'est 24-7-31, mon genre, Mais quand même, pour ceux qui ont le cours le mardi, pas vous, l'autre groupe, théoriquement, ce sera la semaine suivante. Donc, je te remercie de ta question et soyez sûr que je vais mettre à jour Léa et je vais vous aviser pour pas que vous vous rendiez au collège pour rien. OK. Alors, là, je vais quand même vous donner une courte pause. Il est 3h11, je donne une petite pause jusqu'à mettons, et 20, donc 15h20, j'aimerais que tout le monde soit de retour. À tantôt. à tantôt. Merci. 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 Eh bien, il est 3h20. Premièrement, est-ce que je pourrais savoir, il y en a-t-il d'entre vous qui ont eu de la difficulté à télécharger la machine Oracle Developer Day? Ceux qui avaient des problèmes à sloguer en utilisant un autre navigateur ou en fermant leur navigateur, est-ce que ça va bien? Oui? Non? Oui. Oui, oui. OK. Donc, je vais toujours poser les questions à l'envers. Ça va probablement aider. Est-ce qu'il y en a en ce moment qui ne sont pas capables de télécharger l'image virtuelle de la machine OVA que j'ai demandé de télécharger? J'ai téléchargé, mais je ne peux pas l'ouvrir, moi. Ah non, 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 c'est pas grave, on va arriver là. Ah OK. Je vous ai demandé de faire celle-là parce qu'elle était très lourde. Elle pèse 7 gigues. Alors, naturellement, si j'attendais à la toute fin pour vous le faire faire, vous auriez pas été capable de l'ouvrir. Alors, c'est pour ça que je la mets au début. Pardon, monsieur, vous avez parlé de… il y avait quelque chose qui était… OK. Juste une machine OVA. C'est une machine virtuelle, VirtualBox. Fait qu'on va tous avoir à installer VirtualBox. Alors, si… voilà, tiens, j'en mets ça. Est-ce que c'est la même Oracle VM VirtualBox? Oui. OK. C'est bon, je l'avais déjà. Ceux qui ont… regardez là. On va avoir à installer VirtualBox et n'oubliez pas de télécharger VirtualBox Extension Pack. Et le VirtualBox Extension Pack, il s'installe à l'aide de VirtualBox. Je vous avais demandé de télécharger l'image de Developer Day. On va regarder c'est quoi. Si vous avez terminé et si vous n'avez pas VirtualBox, va démarrer le téléchargement de VirtualBox. Sinon, comment c'est le téléchargement de SQL Développeur? Je vais vous mettre le lien ici. Fait qu'on n'installe rien pour le moment. Faites juste le télécharger. Puis, il est rendu à la fin. Bien, ça va être le fun. On va être capable de procéder à l'installation. Puis, je vais être là pour aider tout le monde à installer. Ceux qui n'ont pas VisualCode, eh bien, voilà, allez-y. Puis, on a besoin de GitHub Desktop. Et pour terminer, là, je vais vous les montrer, là, mais on va faire ensemble les extensions de VS Code. Mais il y en a un tas, là. Alors, parce que vous avez été gentil, je vais vous sauvegarder ça en PDF puis vous le mettre sur les lents. Non, 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 non. C'est un truc qui ... ... Merci. Et voilà. Donc, si vous vous ennuyez, vous pouvez les démarrer. Alors, on va y aller et on va procéder avec la théorie qu'on va voir pour aujourd'hui. Et après ça, on fait l'installation des logiciels. Puis après ça, ça va être terminé pour les séances 1 et 2. Donc, qu'est-ce qu'une base de données? Eh bien, c'est un ensemble de données structurées. Ils ont une forme, ils représentent quelque chose. C'est pas un livre, les plans d'un auto, les plans d'un téléphone cellulaire, puis votre dernier roman que vous avez lu. Ça, ça ne constitue pas une base de données structurée. Donc, un ensemble de données qui ont, si vous voulez, rapport les uns avec les autres. Et aujourd'hui, c'est presque toujours géré à l'aide d'un ordinateur. Mais il y a des exceptions, puis on va en parler. Et vous avez peut-être déjà utilisé ça. Donc, ça existait avant que l'informatique arrive, mais il ne s'appelait pas base de données. Et ça permettait de stocker de l'information. On utilisait des fiches appelées dans des boîtes qu'on appelait des fichiers. Initialement, les fiches étaient triées manuellement. Mais là, vous venez de comprendre qu'un ensemble de termes que vous utilisez aujourd'hui découle en fait des bases de données de vos grands-parents. fiches, fichiers, documents, c'est tous des trucs qui existaient avant l'arrivée de l'informatique. Et ça existe physiquement. Un document inséré dans une fiche, mis dans un fichier. Alors, les anciennes technologies aujourd'hui n'existent presque plus, mais moi, je vous dis que dans la cuisine chez vous, il y a une base de données. À vous de m'écrire dans le chat ou de me dire en haute voix à quoi vous pensez que je fais référence. Quand je parle d'une base de données dans votre cuisine ou dans la cuisine à votre mère ou à votre père. Un livre de recettes. Bon point. C'est de l'information structurée. Une liste d'ingrédients, une liste d'opérations à faire. Et il y en a plusieurs. Donc, c'est un ensemble de données structurées. Un livre de recettes, ça pourrait s'appeler une base de données de recettes. Bon point. Est-ce que vous pouvez penser à d'autres bases de données que vous utilisez, qu'elles soient en papier ou autrement? Vous allez voir qu'on est entouré de ça. Il y en a-tu qui sont dans des pools de soccer ou de football ou de hockey? Les sites que vous consultez pour savoir quelle équipe a marqué, quel joueur a marqué, c'est une base de données. Des scores des équipes, par exemple, ou des pointages individuels. Le catalogue de tous les sites web transactionnels, donc pour acheter quelque chose, que vous utilisez, c'est une base de données. Et là, j'ai-tu besoin d'en nommer d'autres? En fait, on est entouré. D'ailleurs, on produit vos bulletins à l'aide d'une base de données, des notes que les gens font aux examens. Et là, ça continue. Alors, il y a plusieurs exemples. OK, on sait maintenant c'est quoi. On a des exemples de bases de données physiques, notre livre de recettes. Après ça, bon, de bases de données électroniques, la liste des pointages des équipes. Et pourquoi on étudie ça? Dans un premier temps, ça ici, c'est les technologies les plus populaires catégorisées sur Stack Overflow. Numéro 1, JavaScript. Numéro 2, HTML, CSS. Numéro 3, SQL. Et les questions qui sont posées sur Stack Overflow donnent une très bonne idée de qu'est-ce qui est utilisé. Et par chance, dans notre cours, on fait les trois premiers. Alors, ce que vous allez apprendre dans ce cours-ci, ça va vous être utile que vous continuiez à l'université, mais un jour, vous allez arriver dans le monde du travail. Ce sont des langages très utilisés. Pour ceux d'entre vous qui pensent un jour à travailler, ça ici, c'est le site Web Indie pour se trouver un emploi. Et c'est la liste des dix compétences naturellement en développement logiciel les plus demandées par les employeurs. Numéro 1, et pour probablement environ 30 ans, SQL. Numéro 2, Java. Numéro 3, Python. 4 lignures que j'ai inscrit pour tout le reste. On continue. Mais numéro 1, SQL. Parce qu'un jour, l'information qu'on lit, qu'on traite, on la stocke quelque part. Et c'est pour ça qu'on a besoin des bases de données. Ensuite, encore, au centre du traitement de l'intelligence artificielle. Donc, il y en a d'entre vous sûrement qui ont entendu parler de ça. L'intelligence artificielle, ça s'infère à partir de connaissances. Puis les connaissances, c'est de l'information qui doit être stockée. Alors, on a l'exemple ici qui part de gauche à droite. Et on commence avec, par exemple, des logs, des fichiers. Après ça, on va avoir des capteurs de l'Internet des objets, de l'information structurée d'affaires. Donc, des ventes, des stocks. Tout ça, c'est gober à l'aide d'un module ici qui s'appelle Ingest. Mais c'est ce qui permet d'extraire l'information. Et après ça, on la stocke. Et là, regardez dans quoi on la stocke. Dans les exemples qui sont donnés là, on a un système de fichiers au centre. Mais on a des ensembles, des grappes de serveurs SQL en haut et en bas. Après ça, ces données-là servent à traiter des robots d'intelligence artificielle pour générer des modèles. Et encore là, on voit encore un serveur SQL pour arriver à la fin pour faire des applications soit prédictives ou d'intelligence d'affaires. Alors, on doit comprendre qu'à peu près dans toute l'informatique qu'on va faire, il va y avoir une base de données qui va être plus ou moins élaborée. dans votre téléphone, il y a au moins la base de données de vos contacts, la base de données de vos courriels. Et probablement que la liste est longue. Et on va voir après ça, justement, quel type de base de données est pour quel type de besoin. Donc, on ne se posera pas la question, les bases de données, c'est un incontournable. C'est comme pourquoi apprendre l'alphabet pour parler français? On en a besoin et c'est partout, c'est une composante, on y va avec ça. Alors, par exemple, si on regarde la ligne du temps, comment ça s'est développé, les bases de données? Bien, dans un premier temps, ça s'est développé autour des années 60. Et autour des années 60, bien, c'est un peu ce que vous avez appris à faire dans votre premier cours de programmation. Vous avez appris à faire des fichiers séquentiels où on ouvre le fichier puis on écrit dedans ce qu'on veut. Puis quand on veut le relire, bien, il faut tout le relire puis après ça, le trier. Mais ce qui fait qu'il y a beaucoup de redondance parce que l'information n'est pas liée, il faut tout mettre dans un fichier et ce n'est pas particulièrement efficace. Donc, dans les années 70, il y a eu l'arrivée des bases de données en réseau. Puis là, c'était plusieurs fichiers reliés entre eux avec des pointeurs. Il y a eu le début des langages d'interrogation BD, mais c'était complexe à utiliser et c'était difficile. Alors, arrive dans les années 80, ce qu'on va appeler les bases de données relationnelles avec SQL. Et là, ça a été quelque chose qui a entièrement modifié la façon dont on traitait l'information. Au lieu d'aller lire des fichiers, que tous vos programmes sachent qu'est-ce qu'il y allait, dans quel fichier, par quel endroit, on a une base de données qui va s'occuper de gérer tout ça puis on va voir un petit peu plus loin. Les années 90, 2000 ont vu l'arrivée de la base de données objet. Donc, un peu comme la programmation objet, au lieu d'avoir des rangées puis des colonnes, on était capable de stocker des objets un peu comme vous avez des classes en Java. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin des années 90, les bases de données relationnelles objet ont été absorbées par les bases de données relationnelles SQL. Donc, on demeure encore dans les bases de données SQL. Avec les années 2000, on a eu l'arrivée des bases de données no SQL. Puis no SQL, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les données ne seront pas stockées dans des colonnes rangées traditionnelles. On va avoir des schémas, des façons de se représenter les données un peu plus flexibles. Et c'est la grande flexibilité de tout ça qui a été la grosse force. Puis ça va être aussi un des problèmes quand on va vouloir traiter des données qui viennent d'une base de données no SQL. Parce qu'on n'a pas de langage standard pour l'extraire. On ne sait pas quel format vont prendre les données. Donc, ça rend ça complexe. On va le voir plus loin. Donc, première définition à tenir, un SGBD. Qu'est-ce que c'est un SGBD? C'est un système de gestion de bases de données. Mais ça, c'est ce que veut dire l'acronyme. Un SGBD, là, vous l'avez ici, dans la boîte mauve. Si je vous demande ce que c'est, et je vais vous le demander. Dans les quiz formatifs, dans les quiz sommatifs, dans l'intra et dans l'examen final. Là, vous ne direz pas, monsieur, vous ne l'avez plus dit quand vous étiez pour me le demander. Puis, croyez-le ou pas, je le dis, là. Et à toutes les années, au premier quiz que je pose la question, il y a 25 % du monde qui ne me donnent pas la bonne réponse. Un SGBD, ce n'est pas un système de gestion de bases de données. Ça, c'est la définition de l'acronyme. Moi, je vous demande ce que c'est un SGBD. C'est un logiciel qui gère une base de données. Et les SGBD les plus utilisés dans le monde à l'heure actuelle, c'est des SGBDR relationnels qui utilisent le langage SQR. Si on regarde ici. Donc, vous avez commencé à dessiner des applications. Vous les faites en Java. Vous avez aussi commencé à travailler en HTML avec des formulaires qui font des posts pour pousser de l'information dans un serveur. Eh bien, nous, on va se concentrer ici sur la partie en jaune, la base de données. On va voir un modèle où on stocke l'information et on va créer des vues, des façons de les extraire pour les présenter. Donc, gérer une base de données, et ça, ce n'est pas vous qui allez le faire. C'est les caractéristiques d'un SGBD. Donc, ils gèrent les bases de données. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, gérer des bases de données? Ça veut dire être capable de les modifier. À manipuler, c'est modifier. Être capable de les partager avec plus qu'un utilisateur. On doit s'assurer de l'intégrité. Ça veut dire qu'on ne peut pas écrire n'importe quoi, n'importe comment, à quel endroit. Il faut pouvoir les administrer. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit à tout. Donc, dans une base de données, par exemple, comme à l'école, où vous avez le droit, avec Omnivox, à avoir accès aux bases de données de l'école. Mais il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Et ça, c'est contrôlé de façon centralisée. Et on veut limiter la redondance. Parce que, je vous donne un exemple, si vous changez d'adresse sur le numéro de téléphone, on ne veut pas être obligé de faire des mises à jour dans 25 tables dans des bases de données. On aimerait ça avoir un record maître qui contient toute l'information. Donc, on veut limiter la redondance et sécuriser les données. Ça ici, c'est le travail que doit faire un système de gestion de bases de données. Donc, et là, on se dit, OK, mais monsieur, il n'y en a probablement pas juste un. Vous auriez raison. Il y en a, en fait, plusieurs. Et quand on parle d'un système de gestion de bases de données relationnelles qui utilisent le langage SQL, bien, pour le langage SQL, c'est un langage normé. Donc, toutes les bases de données qui parlent SQL parlent à peu près le même langage. Il n'y aura pas de différence en fonction de l'accès. Les différences, principalement, vont naturellement résider au niveau du coût. Il y en a qui sont données. Si on parle des bases de données en open source, on a MariaDB, on a MySQL, on a MongoDB. Donc, c'est toutes des bases de données qu'on peut avoir en mode open source et qui ne coûteront rien. À l'autre côté du spectrum, bien, on va avoir Microsoft, parce que là, le serveur, puis le serveur de bases de données qui, eux, peuvent varier en coût de une centaine de dollars par utilisateur jusqu'à 400 ou 500 dollars par utilisateur. Ça, c'est juste la base de données. Donc, on comprend que c'est tout, puis n'importe quoi, de 0 à 500 dollars de l'utilisateur. C'est quoi les différences? Bien, habituellement, premièrement, ça va être la capacité qu'elles vont avoir à s'adapter à un plus grand nombre d'utilisateurs. Entre autres, les bases de données Oracle sont réputées pour rouler dans à peu près toutes les grandes entreprises du monde, incluant les gouvernements. Donc, à l'aide d'une base de données Oracle, on peut servir des milliers, voire des millions d'utilisateurs. Ensuite, bien, la robustesse. Dans les bases de données Oracle, il y a des bases de données Oracle peuvent être entièrement répliquées, qui fait que si jamais il y a une base de données qui était attaquée ou dont le centre de données passait au feu, bien, en fait, on a de la redondance transparente qui permet d'accéder à une base de données qui est là en mode d'attente. Alors, c'est comment on recouvre au désastre. Alors, c'est dans ces caractéristiques-là aujourd'hui que les différents LGBTR qui parlent SQL vont pouvoir s'interpréter. Si on regarde ici, on a les dix plus gros. Les dix plus gros manufacturiers et produits de base de données au monde. Donc, ça, c'était en janvier 2020. Le premier en termes de volume et de dollars utilisés, c'est Oracle. Et là, il y en a peut-être d'entre vous qui ont fait de la programmation. Oui, mais monsieur, si on apprend Oracle, je vais-tu être capable quand même de trouver un emploi où il demanderait, par exemple, Microsoft SQL Server, parce que SQL Server, c'est très utilisé dans les entreprises de taille moyenne. La réponse, c'est oui. Nous allons être capable de travailler avec MySQL, MariaDB, Microsoft SQL Server. L'approche, c'est toute la même. La syntaxe du langage, elle est la même. Alors, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pris la plus grosse. Puis comme ça, quand on a de l'expérience sur une Ferrari, conduire un Chevrolet, ça ne posera pas de problème. Alors, mais ce ne sont pas des compétences qui sont spécifiques. Vous pourrez les appliquer partout. Alors, une base de données relationnelle. On avait parlé de base de données tantôt, qui était un regroupement d'informations structurées. Puis moi, j'aurais dit aussi connexes, des choses qui vont ensemble. Et bien là, j'ai un exemple ici. Une base de données qui regroupe les informations nécessaires pour la gestion d'un club vidéo. Et là, j'aime beaucoup ça. Moi, ça fait quand même presque 10 ans que j'enseigne l'informatique. Et il y a 10 ans, il y avait quand même pas mal de monde qui avait mis les pieds dans un club vidéo. J'aimerais savoir aujourd'hui, en levant la main virtuellement, il y en a combien d'entre vous qui n'ont jamais mis les pieds dans un club vidéo? Même peut-être certains d'entre vous qui ne savent même pas c'est quoi un club vidéo. Alors, je vous demande de lever la main si vous n'avez jamais été dans un club vidéo. OK. Je suis rendu à presque un tiers de la classe. Vous savez, par exemple, peut-être ce que c'est. Je vais quand même en faire une petite définition. À l'époque, on pouvait se rendre dans un magasin pour louer un film qu'on allait, après ça, pouvoir écouter à la maison. Donc, à l'origine, c'était des cassettes VHS qu'on louait, qu'on amenait à la maison, qu'on écoutait dans notre lecteur VHS. Et croyez-le ou pas, il ne fallait aussi pas oublier de le rembobiner à la fin. Sinon, on aurait payé une petite amende. Je dis ça aujourd'hui que je n'en reviens pas, mais c'est vrai. C'était vraiment vrai. Pour ceux qui n'ont jamais eu la chance même d'en entendre parler, c'était ça. Tu vas dans un magasin, tu loues une cassette, tu l'écoutes chez vous, tu n'oublies pas de la rembobiner et tu vas en porter au magasin. On comprend qu'aujourd'hui, avec les Netflix de ce monde et le streaming, ça n'existe plus. Mais comprenez que je vais quand même prendre certains exemples et que ce soit pour la location d'un film vidéo, parce qu'on ne l'achetait pas, on le louait. On allait par la suite le reporter. Les données du club vidéo vont être placées dans des tables. Je dis le mot table et dans votre tête, ça va vous faire penser à tableau. Comme un tableau, comme mon tableau de présence. Donc, ici, j'ai des colonnes, votre numéro de DA, votre prénom-nom, votre ici, votre présence et j'ai marqué d'un X quand vous êtes là, vous n'êtes pas là. Donc, ça, c'est un tableau duquel on a des colonnes et des rangées. Les colonnes, c'est les champs. DA, prénom, tu t'auras oui-nom et présence, oui-nom, selon la date. À une base de données, c'est un ensemble qui ressemble à ça. Et là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on crée des relations. Qu'est-ce que j'entends par relation? On entend le mot lien. Vous comprenez que j'avais pas besoin d'avoir votre nom, prénom ou hormis pour le nommer. quand je soumets vos notes, par exemple, bien, je mets simplement votre DA puis la note. Et là, si je voulais avoir une extraction de l'information avec votre nom, bien, dans ce cas-là, je ferais un lien avec la table des étudiants, la table des notes. C'est ce qu'on va apprendre à faire. J'ai un autre exemple ici qui est d'une base de données relationnelle. J'ai une table d'utilisateurs duquel on voit un identifiant. C'est un numéro unique. J'ai Leslie Ouet qui est le numéro 1 qui a aussi un téléphone et qui a l'habitude de Montréal. Et il y a une table de passe-temps. Donc, et j'ai fait un lien, voyez-vous, l'idée utilisateur se relie à l'idée qui est en haut de l'identifiant de la table des utilisateurs. Alors, j'ai un lien ici. Je sais que l'identifiant des utilisateurs 1 aime faire du scrapbooking, manger des gauves puis travailler. Donc, ça ici, c'est une représentation de base de données relationnelles. Et ici, on a un beau modèle de données. Puis là, j'ai utilisé des exemples qui vous touchent. J'ai une liste d'étudiants dans lesquels j'ai des attributs, un DA, un nom, un adresse, etc., qui est inscrit à un ou plusieurs cours puis qui est dans un programme. Donc, ça, c'est un modèle de données. On va apprendre à faire ça. Et là, je vous parlais tantôt qu'un SGBD, c'était un logiciel qui tourne maintenant, vous comprenez, sur un serveur central qui est partagé entre des clients ici. La partie de gauche, client, la partie de droite, serveur. bien ça, en fait, c'est l'architecture client, serveur. Ces clients-là vont interroger le serveur et le serveur va s'occuper d'aller extraire dans les tables utilisateurs l'information qu'il y a besoin. Comme même dans votre ordinateur, à l'aide de VirtualBox, on va créer un deuxième ordinateur qu'on va appeler l'ordinateur serveur. La machine virtuelle, comme moi, je dis toujours pour bien distinguer avec les étudiants, je dis votre machine qui se trouve à Chicago. Donc, quand vous m'entendez parler de la machine à Chicago, c'est votre machine virtuelle. Ça me permet de séparer dans vos têtes le client qui est votre ordinateur Windows avec vos programmes locaux, du serveur de données qui réside à Chicago, mais qui est en fait dans votre virtuel. Mais ça crée une séparation parce que quand vous faites du développement web, c'est pas vrai qu'on va déployer ça sur votre petite machine locale. on travaille toujours avec un serveur distant. Donc, c'est pour ça que vous allez m'entendre parler de bien là, vous allez faire ça sur votre ordinateur à Chicago. Quand vous l'en dire, vous allez vous connecter à votre machine virtuelle. Bon. Donc, SQL et le système de gestion de base de données relationnelles, on a un ordinateur dans lequel on va mettre les données qui sert de serveur. et sur le serveur, il y a un logiciel de gestion de base de données, notre SGBD, qui roule. Ensuite, je vais avoir un logiciel client sur mon ordinateur personnel qui va parler en SQL. Il va envoyer des ordres ou des énoncés SQL au serveur. Le serveur, il va aller fouiller les données puis il va les retourner au client. C'est ça l'architecture client serveur. Donc, vous venez d'apprendre une architecture. En fait, les pages de données web statiques sont aussi un exemple d'architecture client-serveur. Naturellement, nous, on va se focuser sur les bases de données, mais on va en faire avec le web. Alors, quand je parle de l'architecture client-serveur, ça me prend un logiciel client-serveur qui parle à un serveur web qui va y envoyer des pages web, le serveur web. Donc, c'est une autre architecture client-serveur. Quand vous allez chercher les pages web dans votre navigateur, il y a une requête qui est envoyée à un serveur. Là, c'est une requête de type HTTP. Hypertext Transfer Protocol pour envoyer du code HTML à votre navigateur. Deuxième exemple d'architecture client-serveur. Par contre, le langage utilisé pour communiquer ici dans l'architecture client-serveur avec votre navigateur, c'est du HTML et avec un client SQL, c'est des ordres SQL. Donc, pour parler à un logiciel de gestion de base de données, il faut utiliser le langage SQL. Naturellement, il ne faut pas utiliser le langage SQL quand on travaille avec un système de gestion de base de données qui n'est pas relationnel. Relationnel, aujourd'hui, ça parle tout SQL. Mais si j'ai une BD no SQL comme MongoDB, par exemple, je n'utiliserais pas... Qu'est-ce que je dis là? En fait, même MongoDB, qui est probablement la plus grosse base de données, no SQL, ont ajouté SQL pour être capable de les interroger tellement tout le monde est habitué d'utiliser SQL. Fait que SQL, c'est presque un dialogue mondial et unique pour parler de BD. J'exagère, mais pas tant que ça. L'avantage, comme je vous le disais tantôt, c'est qu'SQL, c'est un langage normalisé par un standard ANSI. Ce qui veut dire qu'à peu près toutes les bases de données relationnelles ont opté pour l'implémenter. Et en fait, quand on sort du monde SQL pour aller vers des fonctionnalités plus avancées, entre autres, je vous dis, il n'y a pas de boucle en SQL. Il n'y a pas de if non plus. Alors, vous comprenez que pour traiter ce genre de truc, si on veut le faire à l'intérieur de SQL, il y a des dialectes, des petits mots qui ont été rajoutés, mais c'est de moins en moins vrai parce qu'aujourd'hui, les cases qui sont là, c'est une espèce de if. Vous connaissez les switches en Java. Les cases en SQL, c'est l'équivalent. Alors, même ça, ça se standardise. Quand on va apprendre le SQL, et là, croyez-le ou pas, ça, c'est toutes les commandes sans exception du SQL qui sont la gauche. Et les cinq dernières, les deux dernières, c'est pour la sécurité, c'est pour donner pour enlever des droits. On ne verra pas ça beaucoup dans notre cours. c'est le langage de contrôle des données parce que les énoncés SQL se divisent en quatre grandes catégories ou types d'instructions. Langage de manipulation de données pour faire quelque chose avec les données. Le langage de définition de données, ça, c'est pour créer les contenants pour mettre les données dedans, créer des tables, entre autres, créer des usagers. Le langage de contrôle de transaction, c'est les sauvegardes puis les undo. Rollback, c'est un mot compliqué pour dire undo. Alors, quand on fait du SQL, nous, on va se focusser principalement sur les deux premières boîtes. Select Insert, Update, Delete et Create Altered, Drop, René, Troncate. En fait, plus spécifiquement comme programmable, vous allez avoir vous concentré sur les quatre premiers. Mais étant donné qu'il faut se créer des tables, il faut, avant de mettre les données dedans, bien, c'est pour ça qu'on va aussi apprendre le langage de définition de données pour créer les objets pour mettre le contenu dedans. Voilà ici un bel exemple de ce qu'on va faire un coup qu'on va avoir installé notre base de données. On va communiquer avec le SGVDA en utilisant SQL. et ça ici, c'est votre première énoncée SQL que vous voyez. Select étoile from EMP. L'énoncé est envoyé au SGVD et les données nous sont affichées. Si on regarde qu'est-ce que ça donne, et ça, vous allez être en mesure de le faire après, on peut démarrer VirtualBox. Mais là, vous faites-le pour. Je le fais de mon côté, mais on n'a pas fini de configurer notre VirtualBox. Alors, c'est VirtualBox, je le démarre. Du temps qu'il démarre, je vais démarrer SQL Developer. et là, je vais me connecter comme M. Scott. Non, la BD n'est pas encore démarrée. Ça s'en vient, mais ce n'est pas fini. Ça s'en garde bien. J'ai pu ma petite roulette qui tourne. Eh bien, voilà, j'ai reçu ma première réponse. Select l'étoile from M. Ça veut dire ramène-moi toutes les colonnes de la table EMP et tout le contenu. On va en profiter pour modifier qui. ... ... Merci. On va retirer pour mettre à jour le petit diagramme. Et on commence à l'avant. Et voilà. Donc, j'ai envoyé un énoncé à la base de données et il m'a retourné ma réponse. C'est ça qu'on va apprendre à faire. On va dire, oui, mais monsieur, on passait une session à faire des sélects. Eh bien, oui, on va passer une session à faire des sélects. J'exagère la moitié de la session. Puis là, on va être candidé. Where? No égale 20. Donc, donne-moi tous les employés du département 20 où le salaire est plus grand que 590. Et ce n'est pas des blagues, là. L'SQL, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. En fait, là, je viens de faire un énoncé. Un énoncé sélect. Ça va être environ 80 % de ce que vous allez faire des énoncés sélect. Et on va utiliser un client qui s'appelle l'CSQL Développeur qui nous laisse faire du joli SQL. Donc, je vais prendre une pause sur les bases de données SQL pour revenir aux bases de données non-SQL. Là, je pense que vous avez bien vu, à l'aide de l'exemple en SQL Développeur, c'était quoi l'information qui était stockée dans une BD? Son numéro d'employé, son nom, son emploi, le nom de son gestionnaire, la date d'embauche, etc. Et on voit que c'est tout très cadré. Et on pourrait dire, oui, c'est bon pour de l'information standardisée, mais qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'information moins standardisée? Entre autres, un post Facebook. Avec des photos, du texte, des machins. Ou est-ce que le format est moins rigide, moins structuré? Quelque chose comme l'équivalent d'un document Word. Comment je mets ça dans une base de données? Et c'est là où sont arrivées les bases de données non-SQL. Ça ici, c'est l'exemple en non-SQL qu'on a fait tantôt. On reconnaît ici l'identifiant unique de notre utilisateur, son DA, son prénom Leslie, son nom YEP, son numéro de téléphone, la ville, et un tableau de loisirs. Scrapbooking, manger, travailler. Ça, c'est l'équivalent de ça. C'est la même chose. Ça, c'est dans une base de données relationnelles. Ça ici, c'est dans une base de données de documents. Ça, entre les deux accolades ouvertes, c'est un document. Les documents dans des BD et non-SQL sont représentés par des clés valeurs. Donc, j'ai la clé ID, la valeur 1. La clé DA, la valeur 999998765. La clé prénom, la valeur Leslie, je pense que vous comprenez. Alors, c'est moins joli à regarder, mais ça se programme très bien. Et si j'avais besoin d'ajouter de l'information, par exemple, sa moyenne au cégep, ça devient assez facile. Et c'est tout. Alors que dans le cas d'une BD relationnelle, on va l'apprendre, il va falloir modifier la structure de la table. Avec un alter table. Puis là, qui a les droits sur la table? De quelle façon? Ça se fait. Donc, l'avantage des BD non-SQL, c'est que le schéma, si on veut le contenu dans lequel, le conteneur dans lequel on met les données, c'est hyper flexible. Dans le cadre du cours, ici, on ne travaillera pas avec ces BD-là, mais vous devez comprendre ce qu'est leur force, leur faiblesse par rapport aux bases de données relationnelles. Alors, si on regarde, on a ici un tableau des différences. Dans les bases de données SQL, c'est la colonne ici au centre et à droite, c'est non-SQL. Donc, dans le modèle de socage, vous avez vu tableau avec lignes ou rangées et colonnes fixes. Tandis que dans les BD non-SQL, il y en a plusieurs, mais habituellement, c'est toujours des clés, des paires clés-valeurs. Donc, vous en avez vu. Les bases de données SQL, bien, c'était développé dans les années 70. En fait, j'irais plus 80 personnellement. Tandis que nos SQL, bien, ça a été développé vers la fin des années 2000. Et ça permet des changements rapides. C'est le gros avantage des BD non-SQL. Dans les exemples de BD SQL, on en a vu tantôt, Oracle, MySQL, MariaDB, MicroSense SQL Saveur. Dans le cas, ici, des BD non-SQL, la plus grosse, c'est probablement MongoDB. Et l'autre que vous ne connaissez peut-être pas, c'est DynamoDB. C'est Amazon qui fait ça. C'est des clés-valeurs. Alors, ici, les BD SQL, c'est vraiment une usure générale de base de données. Tandis que les BD non-SQL, bien, on a ici peut-être des graphes. Vous apprendrez peut-être une structure de données qui permet de mettre des trucs en relation les uns aux autres, des BD qui doivent évoluer très rapidement. On voit ici que pour mise à l'échelle, ça veut dire grandir. En fait, pour grandir une BD SQL, on doit avoir un plus gros serveur, tandis que des BD non-SQL, c'est très facile de les distribuer. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur acide, mais quand on parle d'acide ici, on ne parle pas de ce qui perce le métal. On parle de l'atomicité des transactions et de s'assurer de l'intégrité. Et là, je vous donne un exemple de ça. Est-ce que tout le monde a déjà fait? J'en ai-tu qui n'ont jamais fait un transfert intérêt avec leurs parents, avec un commerce, ou avec quelqu'un? Quelqu'un qui n'a jamais fait ça? Ah, bon, à deux. Mais je suis sûr que tu en as déjà entendu parler. Moi, c'est que j'ai déjà fait. Tu en as déjà fait? Je pense ici que tout le monde en a fait. Mais là, on va se mettre dans l'esprit de quelqu'un qui a dessiné une transaction pour faire ça. Parce qu'en fait, il doit se passer deux choses distinctes. Quand je fais un transfert intérêt, l'argent doit se débiter de mon compte, être réduit. Et par la suite, doit être crédité dans le compte de quelqu'un d'autre. Dans le cas de SQL, il y a ce qu'on appelle une notion de transaction, qui fait que si je définis ces deux choses-là ensemble et que j'appelle ça une transaction, bien, c'est atomique. Où ça va être entièrement fait, où ce sera entièrement défait. Parce qu'on ne voudrait pas arriver dans l'exemple où l'argent est enlevé de mon compte, mais n'est pas déposé dans le compte du magasin ou de l'institution. Puis là, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui se disent, « Ah oui, moi, j'aimerais bien ça, que le magasin soit payé puis que l'argent reste dans mon compte. » Vous ne voudriez pas la situation inverse où vous devez recevoir de l'argent puis malheureusement, il y a juste une des deux côtés de l'équation qui s'est faite. Alors, on voit ici que les bases de données SQL ont pensé à ça, l'architecture est faite pour ça et dans le cas d'une transaction SQL, c'est pris en charge. « Well, dans le cas d'une base de données no SQL, comprenez-vous que c'est triste de perdre un post Facebook, mais ce n'est pas si grave que ça, même s'il y aurait une duplication. » Alors, on voit qu'on n'est pas dans le même type d'environnement. Il y en a un, les bases de données SQL, on est dans un environnement rigide, contrôlé, base de données SQL, flexibilité et ouverture. Et on va apprendre à faire des jointures. Vous êtes obligés de faire des jointures pour faire des bases de données SQL. Si on veut lister ici la liste, par exemple, des utilisateurs avec leur passe-temps, vous comprenez que je vais être obligé en quelque part de prendre l'information des deux tables et les mettre ensemble. Ça s'appelle une jointure. Tandis que, vous voyez ici, dans ma table no SQL, l'information des loisirs est directement là. Je ne serais pas obligé de faire un subterfuge pour aller mettre ensemble de l'information qui ne sont pas. Alors, c'est ça la limite de ce que vous devez comprendre. Si je vous montre ça, puis je vous dis, est-ce que vous croyez que c'est sorti d'une base? Est-ce que vous croyez que l'information dans une base de données relationnelles est stockée sous cette forme? Vous me répondez non. Et si je vous demande si elle est stockée sous cette forme-là, vous me dites oui. Parce que ça, c'est une base de données relationnelles. Ça, c'est une base de données no SQL. Et pour ceux d'entre vous qui ont travaillé avec Jason, vous allez me dire, oh my God, mais ça a vraiment l'air d'une partie de tableau Jason et vous êtes en plein dedans. Ça, c'est un objet JavaScript. On va y arriver, vous inquiétez pas. Ce qui termine le no SQL et je reviens à la notion d'architecture logicielle. On a parlé tantôt d'architecture client-serveur puis on a donné deux exemples d'architecture client-serveur. Une base de données SQL qui parle à un client SQL. Exemple un. Exemple deux, un navigateur web qui parle à un serveur web. Yeah. Mais il y a d'autres types d'architecture. Entre autres, ça ici, c'est ce que je vous ai montré. Alors, j'ai mon ordinateur ici qui est à Chicago. C'est un serveur, mais il y a un shell avec lequel je vais être capable d'interagir. Malgré que je ne m'en servirai jamais, mais c'est une machine Linux et si je fais l'est, vous allez voir que je vais être capable de produire le listing de mon document. il n'y a pas de problème. Mais, c'est une machine à Chicago. Je m'en sers presque, encore notre exemple ici, ce n'est pas ça, mais presque juste pour agir à titre de base de données distante. Donc, SGBDA, système de gestion de base de données relationnelle. Il y a un logiciel, si je fais ici un PS moins AUX, vous allez voir que si je mets ça un petit peu plus rare, et que je remonte. Voyez-vous ici, j'ai plein de petits morceaux au ras. Au ras, j'ai ma base de données qui est ici. Alors, j'ai mon logiciel Oracle qui tourne sous ma machine à distance. Parfait. J'en ai plus de besoin et ici, j'ai mon client qui peut aller faire des interrogations. Et si on regarde comment je suis connecté, vous allez voir que là, il est écrit le cloud host, mais ça pourrait être une adresse d'une base de données à distance. Il n'y a pas de problème. En fait, même pour les exemples, ici, je pourrais aller me connecter sur une de mes bases de données qui est à distance. je travaille à l'aide d'une base de données qui est plus loin. Pour être précis, elle est à Toronto et j'ai son adresse de l'espé. On va aller se créer une nouvelle connexion en partant, mettons, de celle de Scott. C'est mon usage 6, 6 DBA. On va mettre son horrible mot de passe. On ne devrait pas vous copier, c'est ça? Non, non, non. Je suis prêt à vous donner un petit exemple. On va y arriver quand ça va être notre tour. Mais c'est pour vous montrer que ma machine soit ici locale ou qu'elle soit, en fait, là, on va travailler avec une machine à Toronto. Pour mon client, lui, il n'y a pas de différence. Et là, je donne l'adresse de la machine à Toronto sur le parc 1521 et on va la tester. Ah! Je n'ai pas le bon nom d'usager mot de passe. Mais vous voyez que j'ai tenté une connexion à distance. Alors, la seule chose qui change pour mon client, c'est l'adresse IP. Alors, on peut être connecté partout. Le client, lui, il veut juste savoir, dites-moi quelle machine me connecte, je vais lui parler SQL et ça va me répondre. Tout simplement. Et c'est ça, l'architecture client-server pour être précis à deux tiers. il y a deux tiers qui se parlent. L'application client ici que je vous ai montrée, c'était SQL développeur. Elle envoyait une requête au système de gestion de base de données et recevait le résultat. Lui, le GBD, il y avait en arrière la base de données, les fichiers et il s'occupe d'aller le chercher. Donc, la partie client est responsable de la présentation des données du traitement et les données sont dans le SGBDA. Parmi les faiblesses de cette architecture-là, on comprend que chaque application client, moi, j'ai un développeur, mais c'est pas ça que les utilisateurs utilisent, ils utilisent des applications développées, par exemple, en C Sharp qui vont accéder à une BD. Mais là, quand je déploie une nouvelle version, quand j'ai fait une application en C Sharp, je dois m'assurer que ma version de .NET est partout pareille. Après ça, il faut que je déploie l'image de mon application et il y a beaucoup de travail à maintenir une application dans le cadre d'un client serveur. Les problèmes résident comment donner au client mon application. et on est arrivé avec une application qui pourrait être à trois tiers. Donc, le client responsable de la présentation, j'ai un serveur d'application qui, lui, va aller extraire l'information d'une base de données. Ça, ici, c'est un exemple, par exemple, de PHP. Donc, mon client, c'est mon indicateur web, le serveur d'application, c'est PHP et mon serveur de base de données SQL pourrait être un MySQL. Donc là, on a une architecture client-serveur à trois tiers. Et on va terminer avec les tiers, c'est vraiment juste une couche, si vous voulez, dans l'application. Un ordinateur client-serveur deux tiers, client-serveur d'application, serveur de base de données. Trois tiers. Et on est arrivé avec l'architecture que vous connaissez tous aujourd'hui, qui est l'architecture web, puis là, j'ai mis trait d'union, N tiers. Parce qu'en fait, il y a autant de tiers qu'on a besoin pour déployer notre application, mais au minimum, une architecture web, ça comprend. Un navigateur web, ça, je pense que vous l'aurez compris, l'Internet, un serveur web, un serveur d'application et un serveur de base de données. Et c'est avec ça qu'on va travailler dans ce cours-ci. Navigateur web, Firefox ou Chrome, notre serveur web, Apache ou Nginx, serveur d'application pourrait être Node et le serveur de base de données va être Oracle SQL Server. Alors, on va avoir toutes ces composantes-là et quand vous roulez une appli dans votre navigateur, par exemple, vos courriels Hotmail, Omnivox, Netflix, en fait, vous avez quelque chose qui ressemble à ça pour la partie web. Donc, l'architecture web, c'est une façon de développer des systèmes d'information où on déploie virtuellement rien sur le client. Pour rouler Omnivox dans votre navigateur, avez-vous eu besoin d'installer une application? Non. Toute l'architecture te permet, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'avoir un navigateur web. L'application est indépendante de ton système d'exploitation. Elle est disponible en tout temps. Des fois, vous utilisez Facebook sur votre ordit, des fois sur votre tablette, des fois sur votre téléphone. Elle est toujours à jour puisque tout le développement est en arrière-plan. je ne suis rien obligé d'aller porter sur votre appareil. Et c'est un peu les compagnies porteuses qu'on a eu, le GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, et on pourrait ajouter aujourd'hui Netflix, qui ont amené cette façon-là de consommer une application. puis là, vous allez me dire, oui, monsieur, qu'est-ce qui se passe avec l'application Facebook? L'appli Facebook, c'est pour vous donner une expérience native, mais tu es obligé de l'installer sur ton téléphone. Et quand je fais des changements qui brisent la structure des données, tu vas être obligé de mettre à jour ton appli Facebook. Donc, en ce sens, les applis qui sont installées dans votre téléphone nous ramènent à une architecture qui ressemble au client serveur. Ou est-ce que j'ai une application client qui consomme les données d'un serveur, tandis que l'architecture web est pensée pour que le client soit toujours un navigateur. Il y a des exceptions, je n'utilise le mot toujours, jamais, ce n'est pas toujours comme ça, parce qu'en fait, souvent, la partie que vous utilisez dans votre téléphone, c'est une application qui ne fait que maquiller une application web. Tout ce qui est en arrière, c'est encore assumé que c'est un navigateur, mais pour avoir une expérience native sur le téléphone, on vient vous installer une appli. j'aime bien ce petit diagramme de boîte qui reprend le même exemple que j'ai fait tantôt, mais qui rajoute des détails. Alors, quand on parle de client web, j'entends toujours par là un navigateur. On fait une requête en utilisant HTTP, la boîte orange dans le haut. ça passe au travers le firewall, donc vous voyez, même les gens d'infrastructure de sécurité vont y trouver leur compte et on frappe un serveur web. Serveur web qui peut être Apache, IIS, Nginx. En arrière de tout ça, on se trouve souvent de petites applications web qui parlent à une base de données SQL. et là, on va repousser l'information au travers le serveur web pour arriver dans le client web et ça va être habituellement des réponses en HTTP avec du JavaScript. Et là, on dit, oui, mais monsieur, ça, est-ce qu'on peut mettre à l'échelle beaucoup, beaucoup de monde sur ce type de serveur-là? Bien, on a des packs de serveurs puis des grappes de serveurs puis ça, c'est un exemple, une compagnie, une petite compagnie que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Amazon. J'utilisais ici l'ironie. Alors, on voit au point 1, on a un serveur d'entrée qui nous permet d'arriver vers les serveurs web qui est la première ligne jaune auto-scaling. Et là, des serveurs web sur Amazon et puis il y en a des milliers pour des millions. Suite à ça, les serveurs web sont reliés aux serveurs d'application, la deuxième ligne jaune dans le diagramme. Et quand je parle de la ligne jaune, je parle de la ligne jaune avec les flèches vers le bas, pas ceux en haut qui nombent les produits à la zone. Et finalement, on arrive au bout en base de données. Database, Read, Replica, etc. ça, en arrière-plan, c'est les bases de données. Donc, on voit qu'il est possible de mettre à l'échelle des applications web sur un grand nombre de serveurs pour servir un tas d'utilisateurs. Ça, ça termine la théorie d'aujourd'hui. On va maintenant tomber dans la pratique, mais étant donné que vous devez tous commencer à être un petit peu fatigués, on va prendre une petite pause. Petite pause de Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !